Alors j'ai choisi de retenir comme idée reçue le concept ambidu et pourtant très couramment utilisé d'influence. Donc mon intervention fera en quelque sorte la transition entre les deux panels, droit privé et droit public, puisque je vais m'intéresser à des questions de méthode qui embrassent l'ensemble de la discipline juridique. Alors le concept d'influence est très largement utilisé par les juristes, mais bien sûr pas seulement, et on a tous entendu parler dès les premières années de licence de l'influence du droit romain sur le droit français, de l'influence de la philosophie des Lumières sur la Révolution, de l'influence du droit américain sur la procédure pénale française, de l'influence du communisme, du christianisme, de la coutume de Bretagne. On peut trouver des exemples par centaines, de l'influence d'un personnage aussi, d'un grand juriste, de Savigny, de Carbonnier. Or l'usage de ce concept ne fait pratiquement jamais l'objet d'une démarche réflexive ou de précaution sémantique. Comme l'observent de nombreux historiens du droit, j'ai par exemple en tête Pierre Bonin ou Anne-Sophie Chambost, l'histoire du droit interroge peu ces méthodes, et généralement, il faut le reconnaître, les questions épistémologiques sont plutôt négligées par les juristes et bien sûr par les historiens du droit. L'emploi du terme d'influence tend pourtant à se renforcer dans le langage courant, dans la vie quotidienne. Sur les réseaux sociaux, un individu qui utilise sa position digitale pour modifier les opinions, les comportements de consommation de son audience est qualifié d'influenceur. Et en psychologie, l'influence recouvre des phénomènes de persuasion. Un individu A fait adopter à B une idée ou un comportement. On trouve aussi des phénomènes de mimétisme. B est sous l'influence de A qu'il admire et qu'il veut imiter. Le terme est aujourd'hui employé dans de multiples domaines. On parle ainsi de politique d'influence, de l'influence des médias, de zone d'influence. Alors, essayons de disséquer quelque peu le concept et ses impensées en histoire du droit. En effet, il me semble que l'un des premiers efforts que doit faire le scientifique est d'écailler si possible les évidences, selon la formule de Michel Foucault, pour remplacer des mots communs, qui sont souvent des écrans de fumée, par des mots construits, des mots contrôlés. Et la conquête de ce lexique, de ce langage spécifique, est un instrument fondamental sans lequel on ne peut pas faire d'avancées scientifiques importantes. Le mot influence dérive du latin influere, qui signifie couler, couler dans, couler sur, s'insinuer dans. Et le vocable influencia est attesté dès le XIIIe siècle pour qualifier les flux provenant des astres et agissant sur l'action des hommes et des choses. Par extension, il s'emploie de l'action lente et continue exercée sur une personne ou sur un groupe social. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, sous la plume notamment de l'avocat Linguet, que le mot influence prend le sens d'autorité, de prestige. En 1793, Germaine de Stahl parle de l'influence comme d'une autorité politique ou intellectuelle acquise par un pays ou une civilisation à un moment donné. Le verbe influencer, qui en est dérivé, renvoie, au sens large, à l'exercice d'une influence sur quelqu'un ou quelque chose. Dans la continuité, on trouve les termes « influents » pour désigner celui qui exerce de l'influence et « influençable » pour qualifier celui qui se laisse facilement influencer dont l'esprit est malléable, docile. D'après le sociologue américain Talcott Parsons, l'influence serait une capacité générale de persuader. Il s'agit de pousser autrui à agir sans qu'il attende en retour un avantage matériel. Je le cite, « On ne saurait parler d'influence dans les cas où l'effet produit est accidentel et involontaire. On dit qu'un acteur social a de l'influence quand il oriente les opinions d'autrui dans un sens et une direction qu'il a préalablement choisi. On ne peut séparer dans l'exercice de l'influence l'effet de l'intention. C'est-à-dire que pour influencer, il faut le vouloir. Du fait que son caractère passe-partout, le concept d'influence apparaît très pratique. Il permet d'établir et d'expliquer des continuités, à travers l'espace, à travers le temps, de montrer pourquoi il y a des similarités entre plusieurs normes juridiques, plusieurs textes ou plusieurs auteurs, en même temps qu'il a tendance à rassurer celui qu'il emploie. Cependant, lorsqu'on regarde de plus près, la notion d'influence demeure très vague et incertaine. En effet, le phénomène d'influence est-il explicite ou implicite ? L'influencer a-t-il conscience de l'être ? Surtout, s'agit-il vraiment d'une influence ou plutôt d'une analogie ? Trop souvent, l'influence est supposée d'un rapport de ressemblance effectué à la suite d'une comparaison. De la similitude totale ou partielle des conséquences ont fait découler abusivement les mêmes causes. De simples corrélations ont déduit de prétendues causalités. Pour illustrer ce phénomène, j'ai choisi la controverse célèbre qui opposa au début du XXe siècle le juriste allemand Georges Gélinek au politologue français Émile Boutmy. Gélinek affirmait que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 avait été essentiellement influencée par les déclarations ou Bill of Rights des États particuliers d'Amérique. Cette prise de position radicale avait suscité la réponse de Boutmy selon laquelle les influences de la déclaration étaient à chercher autant dans les textes politiques fondateurs des États-Unis que dans les Lumières françaises, à commencer par Rousseau et son contrat social. Cette guerre des influences constituait une opposition à l'époque presque nationaliste entre une origine germanique de la déclaration, transmise au monde anglo-saxon par l'intermédiaire de la réforme protestante, et une origine strictement française de la déclaration. Le concept d'influence est très largement mobilisé au sein de cette controverse. Cependant, Gélinek, qui prétend agir, je le cite, comme un historien du droit, ne s'appuie que sur une comparaison des textes. Sa démarche est plus exégétique qu'historique. Il entend retracer l'histoire du droit et des idées juridiques en remarquant des analogies et des similarités. Par exemple, tel extrait de la déclaration de l'État de Virginie ressemble à tel passage de la déclaration de 1789 et il recourt, si besoin, à des tableaux synoptiques pour soutenir sa comparaison. Sa méthode est au fond plus comparatiste qu'historique. L'approche de Goutmi n'est pas foncièrement différente puisqu'il compare également les textes, mais cette fois par rapport aux philosophes du XVIIIe siècle et particulièrement par rapport à Rousseau. Donc, par une simple comparaison des textes, ils en déduisent des influences. Cet exemple nous amène à un autre problème du concept, le caractère prétendument univoque de l'influence. Jelinek et Boutmi se concentrent, vous voyez, à partir d'une méthode pourtant assez similaire, sur une seule cause, soit les Lumières françaises ou soit les Déclarations américaines. Et aujourd'hui, la recherche a montré que la Déclaration de 1789 n'avait pas été déterminée uniquement par les Bill of Rights ou uniquement par la philosophie des Lumières. Ce texte est le fruit de compromis intellectuels multiples. Cette controverse montre donc les limites méthodologiques d'une analyse strictement textuelle et lexicale. Plutôt que de retenir les résultats et analogies, l'étude du lien ou des liens de causalité semble indispensable pour appréhender le phénomène d'influence. La notion d'influence tend à laisser penser que les idées tirent leur force d'elles-mêmes. Les idées ou le droit, bien sûr, d'elles-mêmes ou de la verve de leurs auteurs. Elle crée une forme de causalité linéaire. Il y aurait un flux entrant et sortant, reliant les agents. L'influence suppose une orientation à sens unique. Un influenceur actif, dominant, et un influencé, passif, dominé. L'influenceur rayonnerait à travers l'espace et les époques sans que l'on puisse se cacher de sa lumière comme le soleil. Ainsi pourrait-il en être du droit romain qui, quels que soient les lieux et les siècles, exercerait un magnétisme irrésistible. Et on ne compte pas les centaines d'études qui nous parlent de l'influence du droit romain à telle époque ou dans telle région. Mais, par exemple, lorsqu'on parle de l'influence du droit romain, déjà, de quel droit romain parle-t-on ? De celui des débuts de la République, marqué par l'affrontement entre la plèbe et le patriciat, du droit romain de l'époque classique, marqué par les grands juristes consultes, du droit romain tel que compilé par Justinien au VIe siècle après la chute de Rome, du droit romain tel que redécouvert à partir de la fin du XIe siècle et étudié selon des méthodes variées. Le concept d'influence est donc très incertain. Et il a fait l'objet, en histoire des idées politiques, de réflexions intéressantes. Selon Arnaud Scornicky et Jérôme Tournadre, que je cite, il n'y a jamais d'influence en histoire des idées, mais seulement des usages différés dans le temps. Le concept d'influence, d'utilisation facile et courante, n'a pas de force explicative. Les auteurs ne s'engendrent pas les uns les autres sur la ligne du temps. Les deux auteurs contestent par exemple le récit linéaire selon lequel Machiavel aurait influencé Hobbes, qui aurait influencé Locke, qui aurait imprégné la déclaration d'indépendance américaine. Comme Montesquieu aurait influencé Tocqueville, qui aurait influencé Raymond Aron. Ce raisonnement est pleinement applicable à l'histoire de la pensée juridique, qui a tendance aussi à créer des parentés pluriséculaires. Les conceptions justes naturalistes d'Aristote auraient ainsi influencé saint Thomas d'Aquin, qui aurait influencé Michel Villet. Et la boucle est bouclée. Autre exemple, le normativisme de Kelsen, et c'est une distinction fondamentale entre le devoir-être, le zolen, et l'être, le sein. Cette distinction qui nous dit que le devoir-être est le propre de la norme, il exprime ce qu'il doit être, un comportement qui doit être suivi, cette distinction serait le fruit d'une influence sur Kelsen de Kant et de Hume. Alors bien que c'est séduisante par sa simplicité et le récit de famille, le récit de filiation qu'elle nous raconte, cette approche n'est pas satisfaisante. Alors faut-il pour autant abandonner le concept d'influence et renoncer catégoriquement à son usage ? Je pense que non. La réponse me semble négative. L'école de Cambridge, qui porte une attention particulière au contexte et aux intentions des auteurs, a sévèrement critiqué ce concept insaisissable. Si Quentin Skinner considère que la plupart des explications d'influence sont, je le cite, « purement mythologiques », il estime néanmoins que le concept est loin d'être vide de toute force explicative. Il propose ainsi d'en préciser l'usage en retenant trois conditions devant être réunis pour que l'on puisse affirmer l'influence d'une doctrine d'un auteur antérieur, dit A, sur un auteur plus récent, dit B. Première condition, il doit y avoir une similitude authentique entre les doctrines de A et de B. Deuxième condition, B n'a pas pu trouver la doctrine en question chez un autre auteur que A. Et troisième condition, la probabilité que la similitude soit aléatoire doit être très faible, c'est-à-dire que B ne pouvait pas formuler sa doctrine de façon indépendante. Avant de parler de l'influence de A sur B, l'historien du droit, qui étudie les transferts juridiques et intellectuels sur la longue durée, doit donc selon nous être certain que A est le seul à avoir développé l'idée ou la proposition dans un support matériel, par exemple un texte juridique, que B ait pu connaître les textes de A qui développent cette idée, idée ou proposition juridique, et que B n'aurait pas pu utiliser d'autres moyens pour arriver à cette idée, à cette proposition. Le concept d'influence n'est donc pas à proscrire, mais à circonscrire. Il s'agit d'une notion extrêmement pratique, car elle parle facilement à tous. Elle doit cependant être utilisée avec prudence et discernement pour ne pas déformer la réalité historique et juridique. Plutôt que d'employer de façon parfois excessive le terme d'influence, il conviendrait d'utiliser des termes plus précis. L'historien Roger Chartier propose l'emploi du terme d'appropriation pour souligner que celui qui y reçoit, qu'il s'agisse d'un droit ou d'un auteur, adapte toujours le contenu à son époque et à ses besoins. Cependant, il ne s'agit pas toujours de faire d'une idée sa propriété. Le terme appropriation n'est pas sans renvoyer pour un juriste à une forme d'accaparement indu. Or, le récepteur d'une idée ne devient pas le propriétaire d'une idée et ne s'en attribue pas la paternité. Les idées n'appartiennent, en somme, à personne. Plus généralement, il nous semble pertinent pour l'historien du droit de parler de réception. La réception est un phénomène complexe impliquant une pluralité d'acteurs, au minimum un émetteur et un récepteur. Contrairement à l'influence, c'est un processus créatif et productif qui joue dans les deux directions. Afin de comprendre cette complexité, l'analyse ne peut se limiter au seul destinataire et il convient d'étudier les deux parties du processus de réception et les interactions qui existent entre ces deux parties. Il serait erroné de penser qu'il s'agit d'une relation à sens unique, où les récepteurs n'ont qu'un rôle passif. Au contraire, ceux-ci interprètent les propositions juridiques et les rendent conformes au contexte local et aux objectifs recherchés. A contrario de l'influence, la réception d'un droit ou de certaines théories n'augure en rien de leur compréhension ou encore moins de leur approbation ou application par les juristes et les législateurs de l'époque. Dans de nombreux cas, la réception est parcellaire ou sélective. Les idées font alors l'objet, consciemment ou inconsciemment, d'interprétations singulières qui viennent considérablement altérer ou modifier les prescriptions initiales. Circulant à travers des lieux et des époques différentes, les textes juridiques n'emportent pas avec eux les circonstances particulières de leur création et sont alors réinterprétés en fonction du contexte propre à leur réception. Et ces acclimatations juridiques, isolées de leur champ de production originelle, peuvent être mises au service d'objectifs politiques ou juridiques radicalement différents de ceux pour lesquels ils ont vu le jour. Lorsque nous recevons un message, un courriel, nous n'allons pas forcément le lire et la plupart du temps, il ne va pas nous marquer. Et il y en est de même en matière juridique. Le titre de cette journée l'illustre à merveille une idée reçue, d'un préjugé, un cliché généralement faux, l'idée a simplement été reçue par le récepteur, un phénomène de réception. L'idée reçue met à distance le concept d'influence et il conviendrait certainement à l'historien du droit et plus généralement aux juristes d'en faire autant. L'influence est trop lourde de sens pour être employée à la légère. Je vous remercie.